Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot, on se retrouve pour la guidance du mois de mars, donc pour votre signe balance, ascendant balance, lune en balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors j'ai un petit peu changé la disposition, voilà je me suis dit bah tiens j'ai deux socles, pourquoi pas mettre du coup et bien les énergies de la nouvelle lune puisque maintenant je fais les deux dans une vidéo, donc les énergies de la nouvelle lune dans le signe du poisson, on vous dit de méditer, contempler, donc ici on a les énergies dans les deux premières colonnes, puis on a la transition au milieu et la pleine lune dans le signe de la vierge pour ce mois-ci, où on vous dit que vous êtes assez bon. Alors avant de démarrer la lecture intuitive, j'avais envie de vous parler aussi de cette merveilleuse petite bougie, rituel de lune, voilà de la créatrice, alors je vous mettrai bien sûr les informations en commentaire épinglé pour que vous retrouviez le site web, son blog et son instagram, donc voilà ça s'appelle rituel de lune, ces bougies sentent merveilleusement bon, j'hâte de recevoir la deuxième et surtout vous avez un code promo, mango 10, 10% sur votre panier d'achat jusqu'au 15 mars, donc voilà les bougies sont tolistiques, c'est à dire qu'elles ont une fonction et bien de guérison, voilà il y a des choses aussi qui se passent durant que la bougie brûle, donc voilà laissez-vous tenter, bon bien sûr, c'est vous qui décidez, en tout cas moi je n'ai pas été déçu de mon achat. Alors en énergie générale, pour vous les balances, vous avez l'espièglerie. Alors l'espièglerie c'est le valet de bâton, le valet de bâton parle d'être fidèle à soi-même, d'avoir un petit peu plus d'espièglerie aussi, mais c'est surtout une énergie sur laquelle on est ou on a une personne, en tout cas on a dans son entourage une personne sur laquelle on peut compter ou bien on est soi-même une personne sur laquelle notre entourage peut compter. Donc on va aller voir comment ça se décline tout ça à travers les énergies. Donc pour la nouvelle lune, on a, alors même si la nouvelle lune était il n'y a pas si longtemps et on est encore dans ces énergies là, c'est à dire que la nouvelle lune pose les intentions du début de mois et la pleine lune met en relief ce qu'il nous reste à travailler, développer ou abandonner. Donc l'espièglerie, on a quand même deux cartes de terre, le valet de terre et le roi de terre, donc le denier. On est dans la maison, dans les maisons taureaux, vierges, capricornes et on est dans le besoin. Ici, enfin dans l'énergie du besoin, du matériel, de la nécessité, du concret. Ce valet, moi ce que je sens, l'aventure, ici on nous parle d'enfants intérieurs, on nous parle de connaissances, d'apprentissage surtout, voilà, plutôt que de connaissances. C'est à dire qu'ici, on doit aller vers l'inconnu. Peut-être qu'on vous a proposé une formation, peut-être qu'on vous a proposé un stage, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau puisqu'on parle d'un projet, d'une nouveauté et ce projet, eh bien on vous dit ici, oui, il y a la réussite. C'est à dire que l'aventure, c'est avant tout partir de soi, de ce qu'on connaît, d'aller vers quelque chose qui est un besoin, qui est une nécessité. Ici, on a besoin de partir à l'aventure, on a besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc ça peut être tout simplement, bah tiens, je me réveille aujourd'hui, j'ai envie de faire de la poterie, j'ai envie de faire de la peinture, j'ai envie, tiens, je suis chef de projet, mais j'ai envie de faire un stage sur comment manager une équipe de direction, par exemple, voilà, pour être passé de chef de projet à directeur, je ne sais quoi. Mais ici, en tout cas, ça parle de ne pas avoir peur de l'inconnu. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'on a cet enfant et cet enfant, eh bien quand on est enfant, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, vous êtes d'accord avec moi, on ne va pas se mentir. Et du coup, cet enfant, eh bien, il parle d'explorer. Un enfant, quand il est jeune, il explore tout est nouveau. Voilà, tout est nouveau. Faire du vélo, marcher, on commence, on ne marche pas systématiquement. Donc on fait un pas, hop, on a peur, on tombe sur son popotin et sa couche, et puis on se relève, et puis on avance, on prend confiance en soi, et puis on se dit, bah tiens, je peux le faire, c'est naturel, donc je vais continuer. Et puis ensuite, on court, on fait du sport, etc., etc. Donc tout est une nouveauté. Ici, on vous dit de partir dans cette aventure, de reconnecter votre enfant intérieur et de vous dire, ok, je m'écoute, et là, je vais apprendre quelque chose de nouveau de moi-même. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine familial. Il y a de la famille qui ressort ici. On a la reine de bâton, on a quand même ici le 10 de denier. Donc ici, ça peut être tout ça. Avec le roi de denier, ce fameux roi de denier, c'est Midas. Voilà, moi je l'appelle Midas parce que c'est le toucher de Midas. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit, chère balance, tout ce que tu vas entreprendre, eh bien, va être couronné de succès. C'est le golden, je ne sais pas, moi, vous touchez un truc, hop, ça se transforme en or. Voilà, c'est l'abondance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir confiance, vous allez vous reconnecter aussi à la Terre. Alors, on a du denier, là, qui sort le valet, le roi, le 10. Donc ici, une reconnexion à la Terre. À partir du moment où vous allez avoir ces énergies-là, c'est ce que la nouvelle lune en poisson vous amène, ici, eh bien, vous avez le succès, l'abondance. Si vous n'êtes pas encore dans ces énergies, vous vous dites, voilà, mais oui, d'accord, c'est facile de dire ça, mais là, moi, ce n'est pas du tout ce que je vis. Mais ayez crainte, ça va arriver. C'est à partir du moment où vous débloquez certaines croyances, ça, c'est censé s'appliquer, tout simplement. Donc, ce roi de denier, il parle d'abondance, il parle d'attirer à soi le positif. Donc, tout ce qu'on fait se transforme en or. Ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi l'entreprise. C'est aussi, il y a la réussite dans l'entreprise. Voilà, c'est-à-dire que ce que vous entreprenez, ce que vous faites, ce besoin que vous avez, eh bien, cette reconnexion à vous-même, elle va vous conférer du pouvoir et de la sécurité et du coup, de la réussite. Voilà, c'est aussi ça, l'abondance. Ayez confiance en ce qu'on vous place dans votre chemin. Peut-être que vous avez reçu une invitation pour un séminaire, vous dites, non, c'est chiant, c'est loin, mais en fait, il va y avoir à la clé une superbe opportunité. Ça, vous n'en savez rien. Mais on y vient. Comment vous allez savoir ? Eh bien, vous avez la reine d'eau. Et la reine d'eau, elle parle d'intuition. La reine d'eau, alors ce qui est très drôle, c'est qu'on a la reine d'eau, le valet d'eau et la tour. La fameuse tour qui fait peur à tout le monde et on se demande des fois pourquoi. Mais ici, alors là, vous allez, pour moi, débloquer quelque chose d'essentiel. Nouvelle lune en poisson, on a des énergies poisson, cancer, scorpion. On a la tour en plein milieu, donc la maison d'yeux. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Eh bien, ici, vous allez éclater vos croyances limitantes. Pour moi, c'est ça, le message de votre tirage. Vous avez quand même la percée, le pape, le jugement, l'étoile. L'étoile de foi, d'ailleurs. Donc, j'ai envie de vous dire que là, ça va très bien se passer. Et ce n'est pas un euphémisme. C'est tout simplement qu'il va falloir y croire. Il va falloir être réceptif aux choses. Peut-être que vous avez eu des messages. Peut-être que vous avez eu des hors-miroirs. Peut-être que vous avez eu, je ne sais pas moi, une intuition, un flash. Écoutez-les. C'est très important. Avec la réceptivité, on a toutes ces petites antennes intuitives de connecter. Des luluts. Voilà, c'est comme vous visualisez là des escargots. Voilà. Et vous avez vos antennes qui cherchent. Tiens, hop, j'ai capté la bonne fréquence. Et là, vous avez votre message. C'est-à-dire qu'avec le valet de coupe, il y a un message pour vous. Ce n'est pas que cancer, poisson, scorpion. Pour moi, c'est la nouvelle lune en poisson qui vous donne ça. C'est-à-dire cette intuition, cette réceptivité, ces messages reçus. Donc, ça peut être le subconscient aussi qui se met en marche. Ça peut être un rêve. Après, ça peut parler de quelqu'un qui vous confie ses sentiments. Mais là, ou qui est bienveillant, parce qu'on a quand même la bienveillance. Mais on est quand même dans votre psyché. C'est pour ça que je n'aborde pas les signes astrologiques. On me pose souvent la question. Je n'aborde ni temporalité, même si c'est un tirage du mois de mars. Ça, ça peut arriver au mois de juin, si au mois de juin, vous débloquez ces énergies-là. D'accord ? Donc, il n'y a pas... C'est votre libre arbitre là-dedans qui prime. Donc, ça, c'est très important. Et surtout, avec la tour, pour moi, vous avez un déblocage. C'est-à-dire la pulvérisation de vos croyances limitantes. Ça peut passer par là. Je vais vous montrer. Ça peut passer par une lecture méditative. Alors, peut-être une méditation guidée sur YouTube. Quelqu'un que vous avez vu qui vous a donné des messages. Voilà. Ou alors, voilà, vous êtes tombé tout simplement sur le travail qu'elle, que Stéphanie Abelan fait. Donc, et là, des programmations d'auto-sabotage, etc. Parce que quand même, à travers la tour, pourquoi je vous parle de ça ? On verra l'oracle dans le cas après. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est tout simplement parce que la tour parle de pulvérisation des croyances négatives, des croyances limitantes. Ici, dans les fondations, vous avez la racine. Ce qui va émerger, en fait. C'est la terre nourricière. C'est la mer. C'est, voilà. C'est, en fait, la racine. Tout ce que vous avez en vous, c'est le bagage de base. Voilà. On va dire que c'est le bagage de base en votre vie. Puis ça, ça va être l'expérience. D'accord ? Ce que vous allez construire petit à petit. Et puis là, dans les briques... Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. J'essaie de zoomer au maximum. Dans les briques, vous avez des briques plus claires. C'est-à-dire les croyances, les pensées, les rencontres, etc. Autant de choses qui peuvent être annihilées, annulées, pulvérisées, entretenues. Mais en tout cas, ici, on vous parle de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que dans le tarot de Marseille, on a la carte 16 ici. Cette carte, elle intervient juste après le diable. Et elle s'appelle Maison Dieu. Diable, Dieu. C'est tout simplement... Pourquoi elle arrive après le diable ? C'est tout simplement pour annihiler, pulvériser, détruire, déconstruire tout ce que le diable... Une énergie d'ego, de manipulation. Ça peut être un pervers narcissique. Ça peut être un menteur. Enfin, une menteuse. Peu importe. Mais... Ou alors des croyances fausses. J'y arriverai pas. J'y arriverai jamais. De toute façon, je mérite pas. Voilà, ce genre de pensée-là, c'est le diable. Et la Maison Dieu, elle vient pour assainir, pour nettoyer. C'est un peu comme un bon coup de fouet, quoi. Et en général, ça se passe à l'intérieur de soi. La Maison Dieu, ça peut être... Des fois, ce qu'on appelle... Bah, qu'est-ce qu'il a ? Il fait sa crise de la quarantaine. Non, ça, c'est la Maison Dieu. Vous pourriez dire à quelqu'un, tu fais ta crise de la Maison Dieu, là ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ici, vous allez... Et j'insiste là-dessus parce que je sais que vous n'aimez pas voir... Enfin, la tour apparaître dans un tirage. Mais là, une fois que vous aurez pulvérisé ça, pour moi, vous avez un message qui arrive. Une bonne nouvelle aussi. Une bonne nouvelle sur le plan émotionnel. Donc, c'est pas qu'un amoureux... Une amoureuse, c'est pas... On n'est pas là dans le sentimental. On est dans le psychologique. Là, je rentre dans la tête des balances qui regarderont la vidéo. Et du coup, là, on vous dit... Vos antennes vont être tous azimuts à partir du moment où vous allez libérer des croyances limitantes. Pourquoi je parle de croyances imitantes ? Tout simplement, alors ici, on a quand même le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le bon raisonnement. Donc là, on a quand même des énergies plus douces, surtout avec l'étoile deux fois. Mais là, on a encore la percée. On a encore cette idée de pulvériser. C'est-à-dire qu'ici, en méditation, souvent, on nous demande... Enfin, moi, je suis tombée là-dessus. On peut nous demander, visualiser par un mur de glace, ce qui vous empêche de traverser de l'autre côté. Donc, vous le visualisez, vous vous placez... En général, on est derrière. C'est-à-dire que là, on a ce mur en face qui nous empêche d'avancer. Donc, notre rêve est derrière. Et puis, nous, on est là, on est bloqué. Et du coup, avec la respiration, avec les paroles d'un hypnothérapeute, par exemple, on va visualiser ce mur. Et là, on se voit apparaître... Hop, tiens, j'ai quoi ? J'ai un marteau dans ma main. Et là, on va le pulvériser. Ici, c'est ça, la percée. C'est-à-dire que par une action volontaire... Là, on est dans la justice, on est dans le 11. On peut être dans la force, mais dans le Ho-Chosen, c'est la justice. Et la justice, c'est une décision tranchante. C'est une action volontaire. C'est le désir, la combativité, le courage. Là, on est quand même dans le courage. La justice, c'est on tranche. D'accord ? On prend une décision, on acte quelque chose. Donc là, avec la percée, on va se dire, OK, ces croyances imitantes, là, maintenant que j'ai eu cette crise qui est passée, cette crise intérieure, en aucun cas on ne vous parle de rupture avec un scorpion. Moi, j'ai déjà entendu ça, je me suis dit, oh mon Dieu. Non, 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 la tour, c'est intérieur. D'accord ? C'est vraiment ce qui doit être pulvérisé dans sa vie. Parce qu'après la tour, on a quoi ? Eh bien, oui, on a la 17, on a l'étoile. 16, 17. D'accord ? Donc tout se suit. Là, c'est l'orage. Puis là, c'est le beau temps après la tempête. Avec l'étoile, tout est assaini, tout est purifié. Mais on en passe par là. On en passe par la percée. C'est-à-dire, ouais, j'éclate. Pardon, il est plus de minuit, il est minuit 32. On éclate tout ce qui a besoin d'être éclaté. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, on a derrière l'évolution avec le pape et la reine de bâton. Alors, le pape, il va parler de bénédiction, pas de transformation, pardon, plutôt d'évolution. Une évolution plus spirituelle, une évolution plus douce, une validation. Alors, moi, c'est ce que je ressens avec ce pape-là qui nous donne les clés. Vous avez trouvé les clés et on valide votre validation, votre évolution. Là, il y a une, comment dire, une bénédiction. Voilà, oui, 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 t'es dans la bonne direction, on te bénit. Vas-y, mon enfant, tu peux continuer. Et vous continuez, pardon, j'allais vous tutoyer, mais vous êtes nombreux. Vous allez continuer vers quoi ? Eh bien, ici, c'est ce que j'appelle la carte Barbara Gould, la femme confiante. Alors, c'est une énergie de femme, mais la reine. Bon, quand on est un homme, c'est difficile de se visualiser dans cette carte reine de bâton, la femme Barbara Gould. Donc, je me reprends, pardon, messieurs, si vous êtes là. Ici, c'est une énergie de confiance en soi, de leadership. On est dans la possession de ses moyens. On est dans la persévérance. On est dans l'action. On est dans le partage. C'est-à-dire que cette reine de bâton, tout ce qu'elle fait, elle le fait avec générosité. Je ne parlerai pas de signe astrologique, mais on est dans une énergie de feu. On est dans une énergie volontaire, une énergie, comme je le disais, le travail ici que vous avez entamé. Cette idée d'avoir accepté la nouveauté, accepté ce projet de vous être reconnecté à la terre, votre enfant intérieur, d'avoir attiré à vous l'abondance, d'avoir senti ce que vous deviez pulvériser en vous comme croyance limitante, avec les messages que vous avez reçus, avec la volonté, la décision que vous avez prise. Eh bien, ici, on vous la valide et on vous dit oui, vous allez avoir plus confiance en vous. Vous allez avoir davantage de leadership, de charisme. Voilà. Et surtout, vous le faites avec générosité. Moi, je vous sens dans le partage. Je vous sens dans l'équité. Voilà. Je le fais pour mon bien et pour le bien des autres. Parce que bien sûr, vous n'allez pas faire ça par calcul. Moi, je vous sens très généreux dans ce tirage. Et surtout, après, on a quoi ? On a le jugement, on a l'étoile, on a le 10 de denier, donc on parle de la famille. Et pour moi, là, ce qui a motivé cette crise, c'est-à-dire que là, vous réfléchissez pour plusieurs, pour moi, parce que vous avez quand même le 10 de denier qui parle de la famille. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié cette colonne. Mais surtout, on vous dit là, vous avez eu le bon raisonnement. On est dans l'énergie de la Terre avec la pleine lune dans le signe du denier. Donc là, on y vient, on y est. Vous pouvez faire vos chèques, vos demandes à l'univers et surtout recharger vos petites pierres qui n'attendent que vous. Et surtout, si vous êtes dans une volonté d'ancrage, vous pouvez avoir la gâte, vous pouvez avoir d'autres pierres. Vous avez quoi ? J'ai quoi sous la main ? Non, je n'en ai pas là. Vous avez la calcitoptique, vous avez le quartz rose pour guérir les blessures, la sélénite et tout ça. Je vous renvoie sur la vidéo de la lithothérapie. Vous n'êtes pas obligé de la regarder ou de la re-regarder. Vous pouvez dérouler sous la vidéo. Il y a des liens pour trouver les pierres qui vous conviennent. Vous avez aussi la pierre de lune, la pierre de lune noire. Vous avez la pierre de lune comme ceci en brut. Voilà, très belle aussi. Mais du coup, avec cette pleine lune dans le signe de la Vierge, qu'est-ce qui se produit pour vous ? Eh bien, c'est plutôt pas mal parce que là, en termes de l'âme majeure, vous avez quand même eu la tour. Vous avez eu la justice, vous avez eu le pape et là, vous avez le jugement et l'étoile. Le jugement, c'est la renaissance. Le jugement, c'est la Sainte Trinité, c'est le réveil des morts, c'est le... J'ai ça en anglais, the rise of the phénix. C'est voilà, on renaît de ses cendres. Voilà, je vous épargne mon anglais un peu pourri. Donc, au-delà de l'illusion, c'est vraiment une métamorphose. Mais une métamorphose spirituelle. C'est-à-dire que là, en termes de spiritualité, on vous l'a validé. Vous gagnez confiance en vous, vous avez pris une décision. Là, avec la justice, pour moi, il y a un équilibre qui est trouvé. Un nouveau cycle aussi, puisqu'on est dans le 11. Donc là, une évolution, un nouveau cycle validé. Et là, on est, eh bien, dans l'année 2020. On entre dans des énergies nouvelles. On approche du printemps aussi. Là, on est dans les dernières lunaisons de l'année. On entame ensuite la nouvelle lune, pardon, dans le signe du bélier. Et on fête le printemps. Donc, tout ça est lié. Cette renaissance, vous la sentez. C'est comme une sève, hein. On a l'énergie de la terre, là, qui est un peu dans... Enfin, qui est quand même présente dans votre tirage. L'énergie de feu aussi. Donc, on sent, hein, que ça remonte. Que, voilà, l'énergie remonte. Et au-delà de l'illusion, eh bien, c'est tout simplement... Ça peut être une réconciliation. Ça peut être... Moi, ce que je ressens, c'est surtout une réconciliation à vous-même. Je l'ai dit, dès le départ, avec cette carte, ici, il faut prendre votre petit enfant intérieur, enfin, votre enfant intérieur par la main et se dire, OK, j'avance vers l'inconnu. Parce que là, ce que vous activez, c'est juste magnifique. Donc, avec l'étoile, on a un dépouillement. On a aussi les cinq vertus, hein. Comme je dis toujours, la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc, ici, on est à nu. On se dépouille de tout ce qui est inutile. Là, on se réveille. Et on se dit, ça, là, j'en ai plus besoin. Cette crise, elle est passée. Alors, on vous dit qu'avec l'intuition... Bon, pour moi, c'est pas... Ça se fait pas avec fracas. Voilà. C'est pas forcément... Il y a eu des tempêtes, là, hein. Vous avez vu, on a eu quand même trois tempêtes d'affilée en quasiment 10 jours, une semaine. D'ailleurs, j'espère que les gens ont... Enfin, que vous n'avez pas été trop sinistrés. Et puis, bon, il y a aussi ces énergies de coronavirus, hein. Forcément, bon, éteignez la télé, ça ira mieux. Vous verrez que la psychose, elle est que dans ce qu'on veut bien. Voilà. C'est un conseil parce que c'est dans l'air du temps. Voilà. Donc, ici, en tout cas, dépouillez-vous de tout ce qui est inutile. Dans la pensée, tout va bien. Ici, vous avez le bon raisonnement avec le 6. Là, on est dans une transition. On quitte une manière de penser pour aller vers une autre. C'est-à-dire qu'on a une bonne réflexion, une bonne déduction. Et là, surtout, on sait retirer tout ce qui était négatif. Il y a quand même un regain d'énergie à travers ces deux cartes. Là, on est dans le... Comment dire ? Les plus hautes instants spirituels, c'est-à-dire qu'il y a une protection. Avec l'étoile, vous êtes protégé aussi. Donc, c'est pour ça que les messages dont je vous parle, ils ne sont peut-être pas des messages qui viennent de cette terre. C'est peut-être des choses qui viennent aussi de vos guides. Mais ça, on en parlera en dernière partie de tirage avec les messages du ciel, les messages de vos anges. Ici, il y a une renaissance. Ça, clair, net, précis. Là, ce qui vous a motivé, ce qui explique ces énergies, vous êtes assez bons. C'est le message de cette pleine lune en vierge. On vous dit, là, vous avez une volonté de transmettre, une volonté de faire perdurer la famille. Pour moi, c'est ça le bon raisonnement. C'est-à-dire que vous avez décidé d'améliorer votre quotidien, d'améliorer, de vous... Ah, j'ai vraiment ce mot de rise. Vraiment, d'élévation. Mais élévation, pour moi, elle est fulgurante chez vous. Donc, oui, ça me rend toute contente. Donc, ici, pour moi, c'est la volonté de la famille. C'est ça qui vous motive. C'est-à-dire, qu'est-ce que je laisse à mes descendants ? Qu'est-ce que mes ancêtres m'ont laissé aussi ? Et là, toute votre motivation, elle est ici. C'est ça, votre but. Pour moi, c'est la famille. Alors, peut-être que vous avez, je ne sais pas, 24 ans et que vous réfléchissez à fonder une famille. Mais en tout cas, là, dans votre volonté, dans votre psyché, il y a vraiment qu'est-ce que je vais donner ? Qu'est-ce que je vais transmettre ? Et ce que je veux transmettre, eh bien, je veux que ce soit juste, je veux que ce soit fort et je veux que ce soit beau et brillant. Et du coup, j'ai ce raisonnement-là. Donc, on vous dit, là, vous avez le bon raisonnement. Avec l'étoile, encore la protection. Ici, suivre le courant. Alors, je dirais qu'il faut se laisser aussi transporter parce... Là, au mois de février-mars, pour beaucoup de signes, j'ai senti ça, même pour moi. Je suis humaine et soumise, comme vous, aux énergies. Il y avait comme une course d'orientation. C'est le mot qui est le plus revenu quand j'ai parlé, moi, de mon mois de février et de mon mois de mars, qui continue. Une course d'orientation. C'est-à-dire qu'on m'a placé des choses sur mon chemin, que je suis allée d'une direction à une autre. Et tout le long, je me suis sentie protégée. Ici, vous avez deux fois l'étoile. Cette protection, elle est valable pour vous. Elle est valable pour n'importe qui. À partir du moment où on les voit. Des fois, on est dans le noir. On est dans le brouillard. On ne voit pas. On se sent isolé. On se sent seul. Ici, le silence parle d'une solitude, d'une forme de solitude. C'est-à-dire que le silence, pour moi, dans vos énergies à vous balance, on vous dit, faites le vide autour de vous. Le pape, c'est aussi la vacuité. C'est-à-dire, faites le vide. Faites le silence. Écoutez bien ma voix. Vous voyez, je prends une voix exprès d'hypnothérapeute pour vous montrer que c'est dans le silence que vous aurez les réponses. C'est dans le silence, dans l'élévation, dans la confiance en vous-même, dans la confiance en ce qu'on vous donne, ce que l'univers vous donne. Là, suive le courant. C'est ça, l'as d'eau. C'est, on te donne quelque chose. Prends-le, saisis-le. Ça, c'est l'abondance. Ça, c'est l'amour inconditionnel de la vie, de l'univers, des choses, des gens. Voilà. Et là, vous allez capter ces énergies-là. Et vous êtes protégés parce que vous aurez le bon raisonnement. Du coup, vous allez les entendre. Et c'est dans le silence. Ce n'est pas quand on est dans les tracas, dans les tourments. De toute façon, ce n'est pas du tout ce que dit votre tirage. Pour vous, ça va très, très bien se passer au vu des lames majeures que vous avez tirées. Et ici, on a, ah bah tiens, on a tempérance derrière. Donc là, franchement, plutôt pas mal. Là, ça parle de communication. Ça parle de nouvelles idées, d'une nouvelle manière de voir les choses. C'est surtout une fraîcheur d'esprit. C'est-à-dire qu'ici, dans votre mental, parce que là, on est chez vous. J'ai beau balance verso, on est dans l'air. Donc, on est dans la volonté, dans le courage. Et surtout, on est intuitif et on se tient prêt. Après, le valet, lui, il se tient, il est prêt à avancer là. Il se tient sur ses deux jambes, mais il y en a quand même une qui est un peu en arrière. Hop, je fonce. Hop, je me tiens sur la brèche. Hop, une nouvelle idée. Je la saisis. Et là, ça va vous faire avancer les choses, mais de manière fulgurante. Il y a vraiment... Alors, on n'a pas de carte... On a ces deux-là, quand même, qui parlent de fulgure, la foudre en latin. Fulgure, fulgurant, foudroyant. Ici, vous allez tout éclater. Vous allez péter les scores. Vous les balancez. Là, je vous le dis. Ça va très bien se passer à partir du moment où il y a ce truc fulgurant qui se passe. Cette foudre, cet éclair. Hop, j'ai saisi. J'ai compris. On passe à la suite, parce que je pourrais y passer des heures à vous parler de tout ça. Je pourrais tirer d'autres cartes. Mais on va passer à la transition, donc avec l'oracle d'Anka. Ce que vous allez travailler énergétiquement ce mois-ci, eh bien, tout simplement pour améliorer le quotidien en termes énergétiques. Donc là, on va voir dans le chakra racine ce qui est bloqué. Enfin, ce qui est issu, en fait, c'est la racine du problème. On va dire ça comme ça. Ensuite, l'attitude face au problème. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut travailler. Et puis, comment on le règle, tout simplement ? Allez, pour les balances. Ascendant balance, lune en balance. Allez, celle-ci a voulu se retourner. L'intention d'autrui. Donc ici, on n'écoute plus les gens. Parce que ça, c'est un peu la magie noire. Alors, abandon à la coupe. Alors, bien sûr, on va aller voir la carte qui tombe. Donc, balance, ascendant balance, lune en balance. Pour le chakra, oh là, trahison. D'accord, donc vous êtes senti trahi par quelqu'un. Alors, miroir brisé. Donc, votre confiance, elle est partie. Là, je le sens. L'intention d'autrui. Vous avez trop fait confiance à quelqu'un. Et on vous a envoyé de mauvaises énergies. Qui, aussi, on va voir ce que ça nous dit. Alors, comment on libère ses énergies. L'hythothérapie. Bah tiens, je vous en parlais dès le début. Alors, avec l'oracle d'enca, donc qui sera réédité, qui est en cours de réédiction. Et le guide aussi, il me semble. Mais du coup, alors on va aller voir. Alors, l'intention d'autrui. Tout à l'heure, vous aviez le 6 d'épée. Là, vous avez le 6, l'intention d'autrui. Donc, c'est le bon raisonnement aussi par rapport à ça. Cette carte signifie que quelqu'un vous envoie des mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou paroles malveillantes, il envoie des poignères énergétiques. Qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blouse ou des émotions négatives. Donc, la trahison. On est dans la carte 15. Ici, cette carte indique qu'une trahison vécue n'a pas été réellement dépassée. Un résidu émotionnel toxique est encore présent dans les différents corps subtils et les pollue. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être en paix avec cette expérience. Donc, ici, par la lithothérapie, je vous parlais tout à l'heure du chakra du cœur avec le quartz rose. Vous avez aussi, par exemple, si c'est une trahison, quelqu'un qui avait une influence sur vous, vous pouvez utiliser une améthyste, surtout que je crois que c'est la pierre des balances. Alors, attendez, lithothérapie. Ne bougez pas, ne bougez pas. Alors, lithothérapie. Cette carte est emprunte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous rendre dans une boutique ésotérique, détailler le problème découvert dans les deux cartes précédentes, afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire. Choisir vous-même une pierre selon votre intuition. Ne bougez pas, je suis là, j'arrive. Soit en allant, en acheter une spécialement, en posant l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà, celle qui vous paraît la plus adaptée, en laissant faire votre intuition. Et je vais aller même plus loin, puisque je vais prendre mon petit bouquin sur la lithothérapie, et on va aller voir. Donc, pour les balances, Alors, je sais que certains ont déjà eu les messages, mais je les répète parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, 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 balance, vous êtes tous les balances. Balance, ascendant, balance. Lune en balance. Ok. Pierre de naissance. Le quartz fumé permettra de calmer vos émotions fortes. Il apportera de la lucidité, l'harmonie autour de vous. Il vous aidera à prendre vos responsabilités et à surmonter les difficultés, sans vous enfermer dans des pensées négatives. La pierre d'équilibre. La turquoise favorisera la prise de décision, vous apportera la sécurité émotionnelle et le calme intérieur, afin d'équilibrer vos changements d'humeur. Vous vous sentirez protégé et oserez davantage aller vers ce qui vous procure de la joie. Donc, cette reine de bâton. Petit rituel. Lorsque vous avez besoin de prendre une décision, prenez votre pierre et mettez-vous debout. Déterminez votre oui et votre non, en observant si votre corps poche en avant ou en arrière, puis posez votre question et observez la réponse de votre pendule intérieur. Donc, faites confiance en votre intuition, chère amie de balance. Donc, je vous renvoie à la vidéo sur la lithothérapie que j'ai déjà faite. Alors, il y a quelques mois, il faudra remonter quand même dans le fil des vidéos. On va poser ça là. Voilà, je vais enlever cette pierre. On va enlever ça là. Mais faites confiance en votre ressenti. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pierre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise intention. À partir du moment où vous ressentez que c'est celle-là, ne doutez pas de vous. D'accord ? Ça, c'est très important. Alors, avec l'oracle G, on va tirer quelques cartes. Donc, comme vous êtes les derniers, vous aurez une petite surprise avec les poissons puisque je n'ai pas fait de vidéo ce week-end. J'ai senti que ça allait me reposer. J'étais un peu malade et j'ai fait d'autres choses. Puis, c'est le week-end. J'ai aussi le droit de me reposer. Alors, pour les balances. Oh là, on a le printemps, le grand-père. OK. Alors, ici, on reçoit un conseil. Ou bien, on est protégé. La harpe, ma foi. Ça va très bien. Alors, ici, ça peut parler fortement de réconciliation. Pourquoi ? Parce qu'on a le printemps et les deux mains. Donc, ça peut être un accord. Ça peut être un renouveau. Quelque chose qui va vous redonner de l'énergie aussi. Là, pour moi, vous avez eu le bon raisonnement. Vous êtes protégé. On vous dit que vous allez connaître l'harmonie. Il y a peut-être des masques qui tombent aussi. Vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à des personnes qui auraient pu. Mais bon, ce n'est pas trop ce que je ressens. Mais la harpe, c'est aussi les masques qui tombent. Après, ça peut être l'art du spectacle. On est quand même dans la musique et le théâtre avec les masques. Mais ici, ce que je ressens, c'est plutôt... Il y a un retour à la vitalité. Il y a un bon raisonnement. Je vous ai dit la fulgure, la foudre. Voilà. Ici, pour moi, il y a comme si vous alliez vous libérer. Alors oui, l'intention d'autrui. Là, il y a un masque. Mais vous allez avoir la sagesse, le bon raisonnement. Et du coup, vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez aussi passer en accord avec quelqu'un. Alors moi, je parlerais plutôt de réconciliation avec le printemps. Ça parle de renouveau. À voir. On va aller voir, justement, tiens, puisqu'on en parle. J'essaye. Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'ai une plus grande table, mais j'utilise plus de cartes. Alors forcément, je n'y gagne pas au change. Mais vous, vous y gagnez en message. Allez, on va prendre la métisse de love pour les balances. Ça se sent en balance, l'une en balance. Alors, excusez-moi, j'ai un flocon qui me colle. Merci, me harcèle. Alors ici, amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc là, oui, il y a bien une réconciliation, quelque chose de solide. La naissance de quelque chose. Là, ça peut être une vie commune. Ça peut être des projets, tout simplement. On en a parlé tout à l'heure. Bon, ça peut être de la grossesse. Mais là, il y a surtout un renouveau, une renaissance. Je vous avais parlé tout à l'heure avec le jugement et surtout l'étoile de protection et réconciliation. Donc, c'est dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, il faut rester patient, fin de cycle, hiver, coup de foudre, rencontre subite avec une personne inconnue. Donc là, si vous êtes célibataire, on vous dit de rester patient. D'accord ? Qu'il y a une fin de cycle à terminer. Mais je pense que là, vous avez encore des choses à balayer. Justement, on va aller voir, on va aller poser des messages. Ensuite, là, on va quand même mettre la lithothérapie. Parce que c'était la résolution du truc, quand même. On ne va pas le négliger. Et puis, petit nouveau que j'ai purifié tout à l'heure, que j'ai utilisé, qui m'a bluffée. Eh bien, oui, c'est l'oracle lumière. Alors, d'ailleurs, d'ailleurs, un petit coucou à mes collègues Highland Guidance, Pocahontas. Une petite nouvelle aussi, j'en ai parlé dans chacune de mes vidéos parce qu'elle m'a littéralement scotché par sa connaissance des tarots, par sa gentillesse. Voilà, tout simplement, les messages aussi qu'elle transmet. C'est Elle aime des cartes. Donc, Elle comme Laurent, M comme maman. Plus loin, D comme Damien et cartes. Voilà, comme les cartes de tarot. Et allez la voir, allez vous abonner, la soutenir. Parce que franchement, moi, j'en suis fan. Je suis sûre que vous n'allez pas être déçus du voyage. Pour la thérapie tout à l'heure, alors, vous avez Athénaïs Magnétisme aussi, dont j'ai fait la connaissance. C'est, voilà, que je trouve bluffante dans ses vidéos, dans son Instagram. Je vous mettrai tout ça aussi. Allez, on y va pour les balances. Ascendant Balance, Lune en Balance. Quels sont les messages ? Alors, ici, on a le travail. Ok, donc là, il y a quelque chose ici. Idées mélancoliques. Donc là, on vous dit d'avoir le bon raisonnement, de rester patient. Là, il y a peut-être des idées mélancoliques. C'est-à-dire que, pour moi, je ressens quand même un petit peu de... Pas d'impatience, mais il faut rester sage, en fait. Idées mélancoliques, c'est quand même l'idée que, là, on attend quelque chose. Et il y a quelque chose qui stagne, en fait. Et du coup, là, vous avez... C'est peut-être une période où vous avez besoin, justement, de faire silence. Alors là, on a quand même le soleil. Écoutez, et puis là, on a la pureté. Donc, laissez-vous ce temps. C'est très important parce que c'est un travail interne que vous devez faire sur l'intention d'autrui, la trahison par la lithothérapie. Alors, bien sûr, je vous oriente vers mes collègues aussi. Si vous avez besoin d'autres guidances, si vous avez besoin même d'une guidance avec moi, voilà. Mais ici, il y a bien un renouveau qui se prépare. Il y a bien une réconciliation après une période, peut-être, de froideur. Alors, ici, ça peut être avec un capricorne versus aux poissons. Moi, les signes astraux, c'est vraiment dans une guidance personnelle. Vous me donnez votre prénom, votre date de naissance. Et là, je sais s'il y a un gémeau dans l'air, un scorpion, peu importe. D'accord ? Donc, les signes astraux, n'y faites pas attention ici. Ça, on me le demande tout le temps. Donc, je réponds par mail, je réponds par message aussi, Instagram, Facebook. Mais, voilà, normalement, une guidance générale, dites-vous que ça va parler à un plus grand nombre. Un message personnel, c'est personnel. C'est vous avec la voyante, le voyant, le... Enfin, voilà. OK ? Donc, ici, une purification, travail de purification, la réussite avec le soleil, quoi, demander de mieux. Quand même, c'est la meilleure carte qu'on puisse trouver dans tous les tarots. Donc, il y a un effet positif, en fait, dans la situation. Donc, il faut rester patient parce que c'est une fin de cycle que vous êtes en train de vivre et que derrière, il y a un renouveau. Donc, on verra tout à l'heure avec les messages célibataires en couple, puisque désormais, je fais aussi ça en fin de tirage. Mais là, en tout cas, il y a, alors, pour les célibataires, un renouveau dans le sens où il y a un coup de foudre à la clé, il y a peut-être une réconciliation, allez savoir. Mais ici, on vous dit de passer sur ce travail de purification, là, avec carte blanche. On vous dit que vous êtes protégé. Derrière, vous avez quand même la carte de la corne d'abondance, pardon. Et là, bah oui, vous avez bien l'attente, la stagnation. Peut-être que l'hiver est encore très long. Mais là, vous allez vers l'été. Et l'été, ma foi, ça va bien se passer. Bon, je ne vais pas prendre toutes les cartes du jeu parce que ça ne voudrait plus rien dire. Mais ici, écoutez, on va continuer sur la suite. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. On va, pardon, je ramasse en plus, je vous dis ça et je ramasse. Allez, pause, faites pause sur la vidéo, faites une capture d'écran. Je ne vous attends pas maintenant et je ramasse. Alors, on va aller voir donc avec nos fidèles triades, miroirs et maintenant le normand aussi, ce que ça nous dit. Je vais laisser ça quand même parce que ça me semble important. Ce mois de mars, on parle de printemps, de renouveau. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, balance, ascendant, balance, lune en balance. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Balance, ascendant, balance, lune en balance. Quels sont les messages pour le mois de mars, s'il vous plaît ? Alors, je crois que j'ai une petite idée. Ok, oui. Il y a peut-être eu des... Non, là, il y a trop de cartes. Il y a peut-être eu des reproches. Il y a peut-être eu de la jalousie, des accusations, projections. Là, il y a un retour, un retour au message. Vous allez recevoir des nouvelles. C'est aussi ça, le valet de coupe dont je vous parlais, des nouvelles reçues. Donc ici, projection, accusation, c'est une idée fausse qu'on s'est faite de la situation. Cadeau. Alors, cadeau, pour moi, correspondance, amour derrière. Temps, il vous faut du temps. Il vous faut du temps. Il y a une ouverture qui se prépare. Ici, vous allez avoir des correspondances. C'est ça que vous allez vivre comme un cadeau, parce que derrière, vous savez qu'il y a l'amour. Mais ici, il y a eu, voilà, l'intention d'autrui, il y a eu des projections. Accusation, vous les avez vécues comme une trahison. Donc ici, alors bien sûr, la lithothérapie ne va pas tout régler. Néanmoins, ça va fortement aider à réguler vos émotions, à libérer aussi certaines tensions. Bien sûr, vous avez les médias hors d'en cas. Les miennes, elles sont en train de se reposer sur la fleur de vie pendant les énergies de la pleine lune, parce que je pose aussi des intentions et des demandes à l'univers. Donc, vous pouvez faire pareil à partir de demain. Vous avez jusqu'à, allez, mercredi matin, je vais vous dire pour les plus anxieux. Ne vous inquiétez pas, vous avez encore toute la journée de demain. Sinon, ce sera la nouvelle lune en bélier. Voilà, donc tout est cyclique. Ici, les projections ne vont pas durer. Les accusations ne vont pas durer, puisqu'à la clé, vous avez quand même un retour, un cadeau. Enfin là, on va vous tendre quelque chose. On va vous dire, tiens, moi, je sens que ça va être par des correspondances, des messages. Voilà, on va aller voir ce que nous dit la triade. Alors, je mélange bien, parce que je l'ai utilisé tout à l'heure pour le tirage des poissons et les énergies pour eux, malheureusement, n'étaient pas aussi... Enfin, il y avait un peu de lourdeur quand même dans les cartes, même si la résolution est positive. Ils sont passés par une nouvelle lune dans leur signe un peu fou. Elle était un peu sportive pour eux. Bref, vous êtes peut-être balance ascendant poisson ou poisson ascendant balance ou lune en balance. Alors, ici, oui, il y a bien un courrier, des messages. La clé, donc une ouverture par rapport aux accusations, prières, où vous dites continuez à prier, de ne pas perdre espoir. Il y a bien un cadeau qui arrive. Mais là, dans le papyrus, pour moi, c'est quelque chose... Alors, le papyrus, c'est aussi le bateau, d'accord ? C'est un écrit, donc peut-être quelque chose qui met du temps à arriver, qui met du temps à être acté. Et là, on avait les correspondances. Alors là, le saut, une promesse. Donc, bon, ça va bien se passer, hein. Moi, je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Revoyez le début de vidéo. Si vous avez une angoisse qui aurait besoin de ressurgir parce que vous n'avez pas confiance en vous, re-regardez le début du tirage qui est excellent, d'accord ? Donc, c'est votre état d'esprit et c'est votre état d'esprit qui gouverne. C'est pour ça que je commence toujours par là. Le libre arbitre. Voilà, le saut, il vous laisse sortir. Donc là, oui, vous avez bien une promesse à la clé. Naissance de quelque chose. Donc là, renaissance, naissance, on a le chiffre mètre, le 33. Donc là, ici, ayez confiance. C'est qu'une question de temps avant que les choses reviennent à la normale. Qu'est-ce qu'on a avec le petit, le normand ? Donc, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Alors, on a la faux, ok, la tour encore, la star encore, l'étoile. Alors, ici, on dit de ne pas prendre de décision hâtive. On vous alerte sur la rapidité d'une décision. Donc, attention à ça aussi. Alors là, on a quoi ? On a, c'est plutôt pas mal, le bouquet, le chien, ok, le livre. Donc là, on vous dit d'étudier une situation. La tour, ça va être surtout intérieur, mais ne changez pas radicalement votre vie, d'accord ? Étudiez bien la situation. Avec le pape, on valide, mais faites confiance en votre intuition. Donc ici, avec la faux, il y a quand même l'idée de ne pas prendre de décision hâtive. Avec la tour, on vous parle d'isolement. Attention, c'est peut-être quelqu'un qui a fait preuve d'arrogance. Et du coup, vous aviez peut-être pris une décision hâtive par rapport à lui ou elle, par rapport à cette personne. Donc, il y a eu les projections, l'accusation. Dans tous les cas, il y a eu quand même une période de froid, une période pas simple. Mais là, on vous dit qu'il y a une ouverture. Je vous la remontre. Amour, ok. Temps, ok. Ouverture, d'accord ? Et là, vous avez la clé. Donc là, il y a bien une solution qui est trouvée par rapport à la situation. Tout à l'heure, vous aviez tempérance aussi sous le dos de deck. Donc, une communication plus facilitée. Un renouveau, un nouveau départ. Et puis, le bouquet. Et bien là, dans le bouquet, on est quand même dans des énergies plus douces. Avec le bouquet, on est dans le... Je dirais dans la cordialité. Alors, je vous parlerai du langage de l'amour. Parce que là, avec le livre, on apprend aussi quelque chose. Le livre, il parle de connaissance. Il parle d'éducation. Et là, on vous dit qu'il y a de la fidélité. Avec le chien, on est dans la dévotion, dans le support, dans la loyauté. Et avec le bouquet, on est dans la... Oui, on est dans la cordialité. On est dans les échanges plaisants. Voilà, on est un peu dans... Je pense à l'étiquette. Quand on est très poli. Quand on est très... Voilà, apprécier aussi l'autre. Appréciez-vous. Surtout. Voilà. Avec le livre, là, on vous parle de connaissances, d'informations. Une information qui arrive. Vous allez apprendre des choses. Vous allez avoir une information. Vous allez le vivre comme un cadeau et comme une validation. Comme un... Ouais, là, ici, il y a une promesse qui va être faite. Donc, restez bien aux aguets. Vous aviez tout à l'heure le valet d'épée. Donc, là, il y a quelque chose de très intéressant qui se prépare pour vous. Allez, je ramasse tout ça. Vous ferez pause. Vous reviendrez 10 secondes en arrière. Et vous faites une capture d'écran. Bien sûr, si ça vous intéresse. Pourquoi les captures d'écran ? Tout simplement, pour ne pas se recoltiner la vidéo. Se dire, j'avais quoi déjà ce mois-ci ? Ah oui, projection, accusation, cadeau et correspondance. Ouais, ça va bien se passer. Allez, on va passer au message de vos guides. Pour ce mois-ci, pour ce mois de mars, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ? Qu'est-ce qu'ils ont à vous confier ? Alors là, on va recommencer. Ce jeu est cartonné, donc il est très dur à battre. Puis j'ai des petites mains. Allez, balance, ascendant balance. Bah tiens, on a deux lames majeures. Ouh, la grande prêtresse. L'archange Agniel. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et le chariot, une réalisation importante, auto-discipline et volonté, reconnaissance et éloge. En termes de lames majeures, vous n'êtes pas non plus les derniers lins ce mois-ci. Alors, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc ici, on vous dit de bien regarder l'horizon, de bien étudier la situation. Vous allez faire des avancées grâce à cette pause temporaire en vous-même avec la grande prêtresse. Vous aviez aussi l'étoile, le silence. Donc là, il y a quand même une énergie douce. C'est-à-dire qu'avant de tout envoyer valdinguer, vous allez tout envoyer valdinguer, oui, mais en conscience. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout envoyer pètre avec fracas et voilà. Mais ça va être fulgurant quand même. Dans les énergies, là, je crépite. J'ai le grand sourire. Je ne sais pas si ça s'entend, mais ça va être fulgurant et ça va être beau. Allez, avec l'oracle des anges de Dorine Virtu. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc ce cadeau aussi, eh bien, c'est de voir le positif dans chaque situation. Donc peut-être qu'il y a eu une situation là pas facile, que vous avez dû prendre des décisions, que vous avez temporisé parce que vous ne vouliez pas non plus tout envoyer valdinguer. Mais on vous dit que c'est, eh bien, en cultivant la joie que vous allez, eh bien, précipiter les événements. Ici, on a quoi ? L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, avec les messages de l'esprit, qu'est-ce qu'on a comme message pour les balances, ascendants, balances, l'une en balance ? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On en a trop. Je suis désolée, je ne peux pas toutes les garder. Allez, un message, s'il vous plaît, pour les balances, ascendants, balances, l'une en balance. Voilà, voilà. Vulnérabilité. Cette carte est la confirmation que tu marches en territoire inconnu, étranger, où les décisions sont basées sur l'intuition plus que le rationnel. Ne laisse pas la peur te rattraper ni nourrir le sentiment que se sentir vulnérable est un état négatif. Alors, j'ai envie de la... Allez, faites une capture d'écran parce qu'elle résume vraiment tout votre tirage. Voilà, je vous laisse la contempler. Alors, j'espère que le flash, que vous voyez. Mais voilà, la vulnérabilité, je le relis. Cette carte est la confirmation que tu marches en territoire inconnu, je vous ai dit quoi en tout début de tirage, étranger, où les décisions sont basées sur l'intuition plus que sur le rationnel. Ne laisse pas la peur te rattraper ni nourrir le sentiment que se sentir vulnérable est un état négatif. Vous avez quand même des messages, ma foi, très puissants là. Je suis contente pour vous parce que c'est cohérent. Alors, on va prendre une carte conseil pour finir. Enfin, pour finir. Alors, hop. Allez, une carte conseil pour les balances. Accueillez les miracles. Soyez conscients que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Quand on vous dit qu'il va falloir y croire, il va falloir y croire. Allez, on passe au petit message. Alors, avec un de vos préférés, le petit oracle des anges, la foi et le miracle. Eh bien, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. On pourrait s'arrêter là, je crois. Non, non, allez, on continue quand même un petit peu. Alors, on va prendre, il y avait la terre là dans votre tirage. On va aller prendre Gaïa. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Cette terre nourricière, cette terre mère dont on doit prendre soin. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Allez, on en a trois, on prend les trois. Coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Pardon. Aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permettra d'accéder à des dimensions supérieures, faisant bon usage. La joie. Réjouis-toi de tout ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensées sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. On a encore vos messages là. Allez, deux petits nouveaux que j'accueille depuis tout à l'heure. Donc ici, pour la joie de vivre, un message. J'organise un dîner à thème, tout fromage, tout fruit de mer. On peut ainsi s'appliquer à goûter avec beaucoup d'attention les mets que l'on aime particulièrement, les comparer, les humer. En partageant ce plaisir avec des convives, on décuple volupté, connaissance et convivialité. Alors, on ne vous dit pas de faire un dîner presque parfait, mais souvent, les petits plaisirs de la vie passent aussi par des petits rituels. Manger un gâteau à 16 heures avec un verre de lait. Voilà, même si on a, je ne sais pas moi, 46 ans et que ça nous semble désuet, c'est aussi ça, se reconnecter à son enfant intérieur, se faire plaisir comme ça. Alors, ici, pour une communication non violente, je prends conscience que parfois j'ai des exigences trop grandes envers moi-même. À chaque fois que je pense que j'ai échoué dans ma communication à l'autre et que rien ne fonctionne malgré mes efforts, je regarde si je ne cherche pas à le contrôler plutôt qu'à accepter qu'il soit différent de moi. Donc ici, on vous dit d'être dans la joie, de laisser l'autre s'exprimer, de l'écouter, de ne pas tout envoyer valdinguer. Néanmoins, vous aurez de toute façon des décisions à prendre. On va aller prendre un petit oracle de l'abondance pour attirer le meilleur. Je n'ai pas envie de vous lâcher là, tellement votre tirage, il est exceptionnel. Bien sûr, je vais vous laisser tranquille après. Pour élever ma conscience, j'adopte des comportements positifs. Les sentiments comme la compassion, le lâcher prise, le non-jugement, l'intégrité, la bienveillance, le pardon et l'amour permettent d'élever notre conscience et de nourrir notre âme. Donc là, on est vraiment dans l'énergie de la Vierge. C'est-à-dire qu'on va être dans la pureté, dans le sens du détail. On va prendre un peu plus ce temps de calculer les choses, d'accueillir les miracles. Donc là, on a quand même des messages très, très positifs. Et surtout, on va accueillir la nouveauté, la transformation. Et donc, pour finir avec les balances célibataires, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Balance célibataire. Alors là, on en a cinq. Eh bien, on va recommencer. Alors, balance célibataire. Balance, balance. Quel est votre message ? Allez. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ici, ça fait écho à une séparation, une période de froid parce qu'il y a eu des, comment dire, ici, des intentions pas bien percées. On a peut-être ressenti des énergies négatives. On a pris une décision peut-être à la hâte. Et du coup, il y a ici, on vous dit d'aller plus loin. On vous dit de creuser, de vous débarrasser de toute émotion négative. Et là, vous allez y voir clair. Allez, pour les couples, le message est tombé tout de suite. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non, de tout quitter à n'importe quel moment. Donc peut-être que vous êtes entre les deux. Vous avez ces deux émotions-là. Ces deux cartes sont faites pour vous. En tout cas, ici, on vous dit de cultiver le positif. Il y a une renaissance à la clé. Votre tirage était magnifique. J'ai adoré faire cette vidéo. J'espère que, en tout cas, ça vous aura donné des axes, des clés et des réponses pour améliorer votre quotidien, votre mois de mars. Je vous souhaite un bon printemps qui arrive à grands pas. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous aime. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et on se retrouve très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501